Allez, on est de retour dans nos studios RBM 99.6 FM Donc nous allons clôturer maintenant ce débat Sur une note légère et agréable On va revenir un petit peu avec nos invités Alors Renaud, merci déjà d'avoir Participé à ce débat Je t'en prie, ça me fait plaisir Alors Renaud, ça fait, quand je vois Renaud Varzinovski-Kalonil Ça fait quoi, ça fait 8-10 ans que t'es là-bas Ça fait 15 ans, ça y est, on va te faire une statue là-bas Quasiment 10 ans Je suis inscrit dans les murs maintenant C'est ça ? Chaque fin de saison, il ferme la grille, il ne laisse pas sortir Tu prends toujours autant de plaisir dans ton club ? Ouais, ouais, si D'ailleurs si je reste là-bas C'est que je m'y plais Donc sinon ça ferait belle heure et je serais parti Mais Tout le monde est super sympa A chaque fois, les nouveaux joueurs qui arrivent Se font dans le moule Une ambiance exceptionnelle C'est surtout après Au-delà du niveau Parce qu'on commence déjà à jouer à un bon niveau C'est surtout l'ambiance qui me fait rester dans le club La franche camaraderie Voilà, c'est ça C'est important, c'est ce qui ramène les résultats en même temps Exactement, cette cohésion Et voilà, ça crée une émulation Et derrière, tout s'enchaîne Ouais, tout à fait Alors cette année, vous êtes promu en PH, en promotion honneur Ouais, une division qu'on avait quittée il y a un an Exactement, vous avez fait l'ascenseur C'est ça Donc, on la sent bien cette saison ? Ouais, bon, on a fait un bon mercato, comme on dit Pas à la Qatari, mais à l'autre niveau À la Calanoise Ouais, voilà, c'est ça À la nordiste Voilà Donc, non Une frite et une bière Voilà Ça, c'est à la fin du match Voilà, 30 et demi-temps Mais, ouais, non Donc, on essaie de tirer le club d'Artois vers le haut Et sans nous cacher, on essaie de jouer le haut tableau Donc, cette saison, on essaie de faire un parcours en Coupe de France Comme on a fait il y a 5-6 ans maintenant Contre une certaine équipe de Caen Ouais, ouais, c'est ça Juste comme ça, Renaud Rappelle-nous le nombre de buts que tu as encaissé pendant ce match Non, non Je vais dire qu'on en a marqué 2, c'est tout On lui met un carton, j'en ai Ouais, on va lui en sortir C'est la première Monsieur l'arbitre, j'ai rien fait Ah, mais sinon j'en ai pris 7, c'est vrai, il faut le rappeler Mais bon, il faut quand même le dire, Renaud Que tu avais fait un superbe match Je ne vais pas en connaissance de cause Parce que j'étais dans les tribunes Et franchement Franchement, rien que l'équipe de Caen Qui nous avait fait rêver en éliminant Marc En éliminant même une autre équipe, je ne sais pas avant Doué Doué Le CAC Doué qui avant jouait en DH, je crois C'est ça, ouais Donc voilà, moi je dis que Renaud Varzini-Roski Dans l'histoire du football amateur nordiste N'est pas pris, il a tout oublié Ouais, écoute, à mon niveau c'est bien Ce héros On ne va pas dire ça non plus C'est le messie C'est le messie Il y en a tant d'autres qui étaient avec moi ce jour-là aussi Mais tu as un bel exemple de fidélité en ton club Et si les jeunes pouvaient s'inspirer de ça Et qu'on se sent bien Et voilà Ouais, non c'est vrai Parce que bon, même au niveau amateur Il y a de plus en plus de mercenaires maintenant Exactement Tout ce qui se duplique au niveau professionnel C'est ça, voilà On parlait de ça tout à l'heure également Donc, et à ses côtés Karim Tahar Karim, c'est ta troisième année au Carabinier de Bimentini Dans la continuité, oui J'étais avant, pendant deux ans Et j'ai fait un break à Noël sous lance Et j'y suis revenu Donc avec plaisir Pour le groupe Parce que j'ai un groupe sain, un groupe d'hommes Qui vient chercher du plaisir Qui vient chercher un projet Et on s'est mis d'accord sur l'impact De faire le mieux possible C'est pas un langage politicien Parce que nous, on n'a pas de On n'a pas une politique de fixe ou autre Donc c'est vraiment un projet de formation On s'était donné trois ans pour remonter On espère que ce sera cette année Même si ce sera difficile Parce qu'en face, il y a des Comme ça, Nicolas Lezarras Qui s'est renforcé avec des joueurs Passés en CFA2 Diarra, Lamourette Et je ne sais plus trop qui exactement Caron me semble-t-il Donc voilà Content d'être là-bas avec ce groupe Mais surtout avec ce groupe On sent que ça peut être la bonne année Pour ne pas dire uniquement J'espère que ce sera la bonne année Parce qu'il y a beaucoup de travail en amont Comme je disais Les mecs qui viennent chercher vraiment un projet Et qui se bougent Qui se bougent parce qu'ils adhèrent A ce projet qu'on a mis en place Qui est une identité de jeu Un développement athlétique Quelque chose qui se veut rigoureux Mais c'est toujours plaisant Quand on avait joué au match Amical Arle-Féchin Ça, ça m'avait marqué Parce qu'on avait fait deux partout L'année dernière C'était Leclerc Qui entraînait ce jour-là Parce que l'entraîneur de Féchin Il était absent Et à la fin du match Il vient me voir Il me fait félicitations Parce que ces mecs-là Ils viennent chercher quelque chose Il y a une âme Ça respire une âme La plus difficile à créer Et ça, ça m'avait fait plaisir Donc par rapport à ça J'espère qu'on ira chercher quelque chose Très bien, Karim Donc, voilà Nous allons Nous allons rendez-vous sur les pronos Les pronostics Alors, Renaud et Karim Je vais vous poser des questions très simples Pour vous Quelles sont les équipes Nordistes CFA, CFA2DH Que vous voyez En bonne position pour cette année Moi, je dirais Arras Apparemment, Arras Qui a fait un gros recrutement Alors, pour vous C'est l'équipe du Club des 12 Qui va faire parler d'elle cette année Arras, je pense Voilà, Arras Ce qu'on rappelle Qui évolue en CFA2 Entraîné par Reynald Dabrowski Une équipe homogène Quand même C'est une bonne équipe Arras Donc, voilà Donc, c'est l'équipe Un petit peu pour nos invités Qui va faire parler d'elle Que ça soit Qu'il s'agit de la Coupe de France Ou du championnat Alors, on va enchaîner Avec le deuxième pronostic Fred, vas-y On t'écoute Alors, messieurs Qui voyez-vous Champion de Ligue 1 En fin d'année Même si je crois Connaître la réponse Mais je préfère vous demander Monaco Qui ira Ajaccio Je vais dire Paris Quand même Allez, moi je dis Monaco Et ton fan Moi, franchement Même si ça me fait mal de la voix Je pense que Paris aussi Risque de faire une grosse saison À part si Marseille Se met dans le loup Mais je pense pas Deux donc Deux Parisiens Et deux Monégasques Bon, je pense que Moi perso Les complémentarités Karine Je pense que Monaco A de belles complémentarités Cette année Puis surtout Monaco Ne fait pas la Ligue des Champions Donc avec un effectif pléthorique Ne peut se concentrer Que sur le championnat Et vous les Parisiens Bien sûr Qu'est-ce qui vous pousse A dire Paris ? Paris a un peu plus de bancs Quand même Ouais Fred ? Moi je vois Paris Parce que les dirigeants Veuillent instaurer Une continuité Parce que si les Qataris Sont venus s'installer à Paris C'est pas par hasard C'est pas pour rester Une ou deux années C'est plus pour être sur long terme Quand on voit Paris Au dernier classement Des clubs Et 19ème je crois Ils ont augmenté De 28 places en une année Imaginez un peu Ce qu'ils peuvent faire En plusieurs saisons Ils ont réussi à concurrencer Le Barça En une saison Déjà sur la première saison Dans la deuxième saison Plutôt où les Qataris étaient là Mais la première saison Où vraiment ça s'est développé Donc moi je dis que Paris Si ce n'est que le début Et bien on a encore Beaucoup de choses à voir Justement on retrouvera Paris Et Barcelone en Ligue des Champions Messieurs Là l'épreuve L'épreuve mythique Voilà celle qui rassemble Les amoureux de football Autour de la télévision Et derrière leur écran de télévision Devant leur écran Pardon c'est mieux Alors la Ligue des Champions C'est pour qui cette année ? Personnellement j'aimerais bien Barcelone Pour tout ce que ça inspire Après ce sera difficile Parce que tous les clubs A ce niveau là se valent Ça peut être Chelsea Ça peut être Manchester Ça peut être même L'Oréal Qui court après depuis des années Donc c'est dur de faire un pronostic A un tel niveau Moi j'espère Barcelone Barcelone Je vais le rejoindre C'est vrai que ça va être compliqué Faire au moins 10 équipes Qui sont capables de la gagner Donc faire un pronostic là-dessus C'est compliqué En étant supporter du Réal Je dirais le Réal Et toi Jordan Tu vois qui ? Ça fait 3 ou 4 ans Que je dis le Réal de Madrid Donc à un moment donné J'aurais pensé que tu aurais dit La Juventus Alors oui La Juventus c'est mon club de cœur Pour ceux qui ne savent pas La Juventus c'est le club de cœur C'est mon club de cœur Donc la Juventus tous les ans Je vais regarder les matchs de la Juventus Je vais souhaiter qu'elle l'emporte Elles ont bien recruté aussi Ils ont super bien recruté Alors déjà Ils avaient une très belle ossature Et je pense Ils ont renforcé leur équipe Avec Carlos Tevez Llorente Et Ogbonna Mais je ne sais pas Le Réal de Madrid Bon il y a des bons investissements Aussi qui ont été faits au Réal C'est Bon voilà C'est le Réal de Madrid Il y a toujours une belle équipe au Réal C'est clair Donc à un moment donné Bon je pense que la décima A force de courir après C'est comme Chelsea A force de courir après Ils l'ont eu Donc à un moment donné Ça va payer Fred ? Moi pour la Ligue des Champions Je vois plutôt Allez je vais dire Barcelone Mais comme ils ont été Un peu bougés l'année dernière Je ne vois pas aller plus loin Que la demi-finale Mais par contre Comme l'a dit Karim Les 32 équipes Qui seront dans la Ligue des Champions Se valent Que ce soit Barcelone Ou un club chypriote S'ils sont là C'est qu'ils le méritent Tout simplement Et moi je prends toujours Cet exemple du match Entre le partisan Belgrade Et le Réal de Madrid Que j'avais adoré Peut-être Je ne sais pas Si ils ont Précisément Je pense que c'était peut-être 2004 ou 2005 Madrid jouait contre le partisan Qui était dernier de son groupe Et le partisan avait tenu Match nul 0-0 Alors que tout le monde disait Que ça allait être 5-0 6-0 Et moi je dis que c'est ça Si il y a une équipe Qui toutes les équipes se valent Et qu'on peut avoir Des grosses surprises Regardez Paris l'année dernière A accrocher Barça Moi je dis que On risque d'avoir encore Une surprise cette année Messieurs on va Terminer avec la Ligue des Champions Et la Ligue 2 Pour vous Pour terminer La Ligue 2 Qui voyez-vous champion Cette année Lance Le cœur et la raison Même chose On va dire Lance Pour la région Ce serait bien Je vais me faire des ennemis Quand ? Quand ? Je pensais que tu allais dire 3 Non Avec Benjamin Yves Benjamin Yves Excellent Excellent Benjamin Yves Pour ma part Je vois aussi Lance S'ils n'explosent pas en gol Et on termine Parce que Fred Tu termines précipitamment La Coupe du Monde La Coupe du Monde Ouais quand même L'événement de l'été prochain Au Qatar Là c'est dans le pays du football Ouais mais c'est le Qatar Qui risque de gagner en 2022 Peut-être Peut-être parce que Tu sais je sais pas si vous le savez Mais pour la Coupe du Monde De Handball en 2014 Le Qatar a décidé De naturaliser des joueurs étrangers Ah d'accord Imaginez si en foot On fait ça aussi On risque d'avoir Zizou Comme ils ont déjà fait En athlétisme Ils prennent souvent des Kenyans Oui c'est ça Voilà ils prennent des Kenyans Dans le demi-fond Pour Voilà ils prennent La nocéité katarienne Et ça ramène Ils avaient déjà essayé Je crois le Qatar naturalisé Le Brésilien Elton Exact Ils avaient essayé Mais ça avait été Refusé Je sais pas ce qui s'est passé Il faut savoir que Les jeunes qatariens Sont sous la houlette D'Eric Assa Dorian Qu'on connait bien dans le coin L'essentiel entraîneur De la réserve lançoise Voilà Très 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 bon entraîneur Très très bon éducateur Donc la Coupe du Monde C'est parti Karim Argentine Espagne pour moi toujours Messi a tout gagné Messi est un génie Messi il lui manque plus Que la Coupe du Monde Je rejoins Karim L'Argentine Alors moi je vais rejoindre Ni Ronaldo Ni Karim Ni Giordano Moi je dis que le Brésil Parce qu'ils jouent à domicile Parce que s'ils vont Ils vont en finale Ils vont jouer dans le Mythique Stade Maracana Et puis comme au Brésil Même en ce moment Il y a une ferveur Magnifique Qui est en train de se faire Tout le monde Paris sur le Brésil Alors moi je dis que le Brésil S'ils ont un coup à faire C'est là Ils ont fait la fête Déjà en Confédération Mais bon je suis quand même Un peu déçu J'aurais bien voulu Qu'il y en ait un qui dise La France Quand même La France Il sera ton déjà Bon et pour revenir Vite fait sur avec des champions Le Bayern Dominique Non personne n'y croit C'est vrai qu'avec Pep On n'y avait pas pensé Non mais c'est vrai Que c'est pas un choix naturel C'est pas un choix naturel D'accord Bon allez On va dire bonne chance A nos équipes européennes Quand même Pour la Coupe du Monde 2014 Fred Écoutez Fred Ça a été un super plaisir D'accueillir Renaud et Karim Ce soir Moi je les remercie Je remercie Renaud